Seulement 14 % de la population canadienne se déplace en ce moment à une vitesse supérieure à 15 mégabits par seconde. En plus d'être limités en vitesse, les Canadiens paient également très cher. En Lettonie, par exemple, un accès à Internet avec une connexion de 100 mégabits coûte 26 $ par mois. Au Canada, à une vitesse dix fois plus réduite, 10 mégabits par seconde, la facture peut atteindre 50 à 70 $. Il est possible d'être à l'avant-garde en matière d'Internet au Canada, d'offrir un service plus rapide, mais il faut investir. La petite municipalité d'Aulds, en Alberta, dans le sud de l'Alberta, a décidé d'innover il y a quelques années en créant son propre réseau Internet parmi les plus rapides au monde. Au milieu des années 2000, ils ont commencé à penser à l'avenir de leur communauté. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire justement pour attirer des familles, pour attirer des jeunes, pour s'assurer que les entreprises restent. Et l'idée d'un réseau Internet est venue. La journaliste de Radio-Canada, Laurence Martin. Puis moi, j'avais fait un petit test. En fait, j'avais téléchargé une vidéo de trois minutes chez moi avant de partir, où j'avais une connexion d'à peu près 30 mégabits par seconde. Ça, c'est la vitesse moyenne au Canada. Ça m'avait pris une trentaine de secondes à peu près. Je suis allée à Aulds, j'ai fait le test là-bas et ça m'a pris quatre secondes. Imaginez donc pouvoir télécharger sur votre ordinateur au Canada un film de deux heures en moins d'une minute. D'autres villes, d'autres régions et ultimement le Canada dans son entier devraient-ils s'en inspirer, à commencer par notre ministre canadienne du patrimoine. Je pense qu'on a fait plusieurs choses comme gouvernement. Premièrement, on a réinvesti massivement en arts et en culture. On a investi 1,9 milliard de dollars. Ça, c'est le plus gros réinvestissement en 30 ans au pays et on est le seul pays du G7 à avoir réinvesti autant. La consultation du gouvernement canadien sur le virage numérique en ce moment tire à sa fin. Consultation de la ministre du patrimoine du Canada, Mélanie Joly, qui porte sur les enjeux, sur les moyens, à mettre en place pour soutenir la création, assurer le rayonnement de la culture dans ce vaste monde du numérique. Mais ici, pas un mot sur la vitesse. Puis moi, je suis prête à avoir une conversation avec tout le monde. Le plus important, c'est qu'autant de par notre réinvestissement d'1,9 milliard de dollars que de par la grande conversation qu'on a entamée. C'est évident pour nous, c'est important de soutenir les artistes pour qu'à terme, les artistes puissent vivre de leur boulot, de leur art. Cette stratégie sur la culture a pris de vitesse les questions de la vitesse et de l'accès abordable à Internet, notamment en région rurale. Ce qui est normal dans d'autres pays, comme la Corée du Sud, c'est ce que nous, et la plus haute vitesse ici. Donc, eux, ils ont accès à des services beaucoup, beaucoup plus rapides que ce que nous, on a. Marc-André Léger enseigne la sécurité informatique à l'Université de Sherbrooke, au Québec. C'est un gros problème, déjà dans les centres urbains, et plus on s'éloigne, plus c'est une problématique. Et ça, c'est un problème de compétitivité, parce qu'on a plein de belles opportunités. J'ai écouté avec mes étudiants hier un reportage sur Google qui établit ces grands parcs, ces grands centres de données dans des régions éloignées ou dans des endroits comme la Finlande, pour profiter du refroidissement naturel à cause de la température plus basse pour ces grands parcs de serveurs. Imaginez ce qu'on pourrait faire à Nabi-Tibi, par exemple. On aurait la possibilité d'ouvrir des grands centres de données avec l'info nuagique, le cloud computing. Pourquoi pas mettre nos centres informatiques là-bas? Si on avait des connexions Internet à haute vitesse partout, ça serait faisable. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Le gouvernement fédéral, pendant ce temps, affirme livrer le combat pour un meilleur Internet, un Internet moins cher, à travers son programme intitulé Un Canada branché, qui a pour but, depuis une couple d'années, d'augmenter le nombre de Canadiens ayant accès à Internet à haute vitesse. Dans la première phase de ce programme, en 2014-2015, on a voulu répertorier les régions rurales, les régions éloignées du pays qui avaient un accès Internet plus lent ou pas d'accès du tout. Je dirais que les centres urbains, disons, sont assez bien desservis, mais c'est plutôt dans les régions rurales qui ne sont pas au sein des villages. Denis Robichaud, directeur du service de l'économie du Savoir, pour le CEDEM, la Corporation de développement économique du Manitoba. Le grand défi, vraiment, c'est que pour les frontières de services Internet, les régions rurales, à cause de leur faite densité de population, c'est vraiment difficile de rendre rentable un investissement dans l'infrastructure nécessaire. C'est vraiment pour ça que le gouvernement fédéral sort avec ce programme. La manière dont le programme est structuré, c'est que le financement passera à travers des fournisseurs de services Internet. Donc, ça veut dire que les communautés rurales doivent vraiment être capables de plaidoyer leur cas auprès des fournisseurs. Mais les investissements réels, pour le moment, au Canada sont modestes et peu soutenus d'année en année. Les spécialistes affirment que ce n'est plus 50 millions, ici ou là, qui doivent être investis par le gouvernement canadien pour favoriser le déploiement d'un accès Internet à haute vitesse, à des prix moins chers, mais 500 millions de dollars maintenant, et ce pendant plusieurs années. Ce que l'on invite les citoyens à faire, c'est à y participer. Le plan d'action en économie numérique déposé cet été par la province du Québec prévoit, quelle ironie, le renforcement des partenariats, entre autres avec le gouvernement fédéral. La ministre québécoise de l'économie, de la science et de l'innovation du Québec a de beaux projets, mais elle non plus, n'a probablement pas les moyens de ses ambitions. Les infrastructures sont fondamentales. On ne peut pas imaginer par les numériques si les gens n'ont pas accès à Internet et n'ont pas accès à Internet haute vitesse. C'est pour ça que, dans les annonces que l'on a faites cette année, on a parlé notamment des investissements au niveau des infrastructures. Et ces investissements-là vont commencer à se faire. Et on va le faire en partenariat avec le fédéral, parce que le fédéral a annoncé des montants d'argent importants également, donc pour les régions rurales, pour les régions éloignées. Un reportage de Radio-Canada Internationale.